La STI 2D pour moi, c'est quelque chose qui est très actuel dans le monde où on est, que ce soit pour la technologie ou simplement pour l'écologie. La seconde, c'était encore le cas très généralisé, on ne voyait que des bases et ce n'était pas forcément très intéressant au début, on peut se dire. Et c'est grâce à un exposé d'une élève qui était venue dans notre classe qu'on a pu la découvrir. C'est beaucoup de mathématiques, c'est beaucoup de choses où on apprend le concret avec la théorie. Maintenant que je suis en terminale, c'est vraiment la filière que je voulais. Donc le projet final auquel on a bossé, c'était du coup l'arrosage automatique d'une toiture végétalisée. Donc normalement, on a une épreuve écrite en ingénierie, une épreuve orale en anglais, une épreuve avec le grand oral du cours. Ça passe très bien, on est bien préparé dans l'année et on nous fait savoir tout de suite qu'il y aura des épreuves et qu'il faut se préparer mentalement à ça. Après le bac, la ST2D ouvre beaucoup de portes. Que ce soit dans des langues, que ce soit en ingénierie, que ce soit juste dans la gestion de projet. Dans mon cas, ça sera surtout assistante technique d'ingénieur. Donc c'est une filière qui nous permettra d'être chef de projet puisque tout au long de l'année, on apprend à gérer un projet, à devoir travailler en équipe. Passionnant, intéressant, créatif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501